Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est les débriefs de Monsieur Abbé, aujourd'hui on se retrouve pour les débriefings, entre la Slovanie et la Serbie, face de groupe de 7€ de 94 en Allemagne, vous êtes prêts alors ? Bah je fais partie générique, mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activez la cloche, des notifications pour noter aucun plaisir, et mettez le petit pouce de mi pour ce match exceptionnel, mais c'était quoi ce match les amis ? Jusqu'à la dernière minute, la Serbie arrache l'égalisation et le point, et le match nul, mais c'est quoi ce match ? Les gens qui disaient à 15h, y'a pas de match fou, et bah si y'a des matchs fou la Slovénie, qui arrache le match nul, je vous dis déjà, et la Serbie, qui va jusqu'au bout du suspense, un match c'est jusqu'à la fin du match, jusqu'à la fin du temps réglementaire, plus le temps additionnel, mais c'était quoi ce match ? Jovic, qui arrache le point du match nul pour la Serbie en fin de match, à la 96ème minute de jeu, mais c'était quoi ce match ? Oh la 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 la, j'ai transpiré tellement que c'était une masterclass, je vous dis, on va boire de l'eau, je vous dis c'est magique, hein ? Mais je vous dis, c'était quoi ce match ? C'était quoi ce match ? La Slovénie, qui pensait gagner ce match, mais à la toute dernière fin, le contre-Serbe, et les Serbes doivent faire la fête la vie ! Les supporters et les supportrices de la Serbie, ils doivent faire la fête de ce match nul, après la défaite dimanche face à l'Angleterre, ils arrachent le nul, ils allaient... Je vous dis déjà, la Serbie qui allait perdre leur deuxième défaite, et là ils peuvent encore y croire à cette... ils peuvent encore y croire à la qualification de 7€ 2024, mais je vous dis, c'est fou, je vous dis, c'est complètement dingue ! C'était quoi, je vous dis, je me suis régalé devant ce match, amis ! Au classement, je vous dis déjà, c'est fou ! C'est deux points pour la Slovénie et un point pour la Serbie ! Maintenant, comme je vous dis, il faut attendre le match de ce soir à 18h entre le Dalmarc et l'Angleterre ! Mais à Munich, c'était magique ! Au stade de Munich ! À Munich Football Arena, je vous dis déjà, c'était magique ! Je vous dis déjà, 7€ est inattendu, et 7€ pour moi est le meilleur euro de tout l'univers pour moi, selon moi ! C'est le meilleur euro ! Il y a du suspense, de la joie, de l'émotion, des masterclass, des séceptions, et de l'inédit, et de l'historique ! Mais je vous dis, oh la 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 la, la Slovénie, en point de mi-temps, ça ne marchait pas du tout, il n'y avait pas d'occasion ! C'est qu'à partir de la seconde période, il y a eu du suspense, je vous dis déjà ! Oh la la, on va faire les statistiques de ce match, parce que je vous dis, c'est fou ! Avec Karinic, Karinic, à la 69ème minute de jeu du collet de la Slovénie, et Jovic, Luka Jovic, à la 95ème minute de jeu ! Les 7 idées de la Jarek Bonds, 11 tirs pour la Slovénie, 15 pour la Serbie, 4 tirs cadrés partout pour ces donations, 39% de possession pour la Slovénie, 61 pour la Serbie, 2 cartons jaunes pour la Slovénie, 4 pour la Serbie, 0-0 carton rouge pour les donations, 0 en jeu pour les donations, et enfin 4 corners pour la Slovénie, et 9 pour la Serbie ! Mais je vous dis, c'était fou ! C'était complètement dingue, je vous le dis ! Et c'est ça que j'aime cet euro ! Parce que cette équipe de Serbie, elle a continué à jouer, et à aller chercher le point du nul ! Et je vous dis, c'est le groupe le fou flou, le plus fou ! Parce qu'au classement, je vous dis déjà, c'est 3 points pour l'Angleterre avec un match de retard, 2ème, c'est la Slovénie avec 2 points, parce que je vous dis, 2 nuls ! Et 2 nuls, 2 points pour la Slovénie, 1 point pour le Danemark, mais avec un match en moins, et la Serbie avec 1 point ! Et je vous dis déjà, la Serbie peut encore espérer chercher une meilleure 3ème, je vous dis déjà, il n'y a que, même la 2ème place, il n'y a que 1 point de différence ! Avec la Slovénie, et ex aequo avec le Danemark, et 2 points de différence avec le 1er de l'Angleterre, je vous dis déjà ! Ce groupe est fou ! Les gens qui disaient que ça allait être un groupe nul, mais non, c'est un groupe de folie, je vous dis déjà ! L'équipe Danique, Lukas Jovic, était le maître ce soir, cet après-midi, à 15h, je vous dis déjà ! J'ai passé une masterclass, j'ai passé un super après-midi devant ce match ! Les matchs de 15h, ils sont souvent des masterclass, et des tops, la mime ! C'est pas un match flop, c'est un match top, je vous dis déjà ! Cette équipe de Serbie, elle va toujours impressionner, je vous dis déjà ! Cette Slovénie aussi, l'équipe de la Slovénie, elle m'impressionne à chaque fois ! Elle est toujours inédite, je vous dis déjà ! Ça fait toujours plaisir ! Bon allez, je vais vous laisser la mise, c'était les débriefs de M.A.B.Pouzevier, abonnez-vous, activez la cloche, mettez le pouce bleu, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo ! C'était les débriefs de M.A.B.Pouzevier, double chaîne, n'oubliez pas, 7h24, risque !